et yo tout le monde c'était Redil avec la sortie de la winter update ce 8 novembre nous allons enfin avoir accès à la forge sur halo infinite alors seulement la bêta de la forge mais quand même accès à la forge ça compte quand même nous avions eu de la part de 343 industries une série de quatre vidéos de 30 minutes chacune nous présentant les différents aspects de la forge nous n'avions pas fait de vidéos pour les traiter puisqu'on voulait attendre qu'elles sortent toutes et approcher de la date de sortie finale de la mise à jour pour faire une bonne grosse vidéo dossier et référencer toutes les informations que nous avons eues à ce sujet les fonctionnalités les trucs du genre sans forcément faire une analyse purement factuelle une analyse ça viendra plus tard dans une future vidéo alors cette vidéo va se découper en quatre parties premièrement les bases de la forge secondement les scripts et les bottes en troisième partie nous allons parler des lumières de l'éclairage et du son et enfin dans une quatrième partie qui va être plus courte je pense nous allons avoir les différentes options de partage de halo infinite alors avant d'attaquer les bases de la forge une petite aparté il faut bien avoir en tête que la forge de infinite semble être loin 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 au dessus en termes de performance que les forges que nous avons eues précédemment y compris la forge d'halo 5 qui avait déjà bien marqué le pas par rapport à ce qu'on avait eu avant alors comment c'est possible et bien ça vient essentiellement du changement de moteur graphique puisque l'ancien moteur graphique commençait à se faire très très vieux et le nouveau a sans doute été pensé dès le départ pour pouvoir accueillir un mode forge et faire en sorte qu'il soit optimisé alors on va le voir dans les différentes parties mais en fait tout est une question d'optimisation parce que y compris sur xbox one console sur laquelle infinite est compatible rappelons le et bien la forge va tourner dans les mêmes conditions alors les performances sont sans doute pas les mêmes que sur les consoles dernière génération mais elle n'est pas bridée comparé aux autres supports donc ça note bien que ce n'est pas simplement une question de puissance mais il y a vraiment un changement de conception et vraiment le changement de moteur là pour le coup fait complètement la différence par rapport aux précédents opus alors voilà une fois ceci dit on va pouvoir attaquer la vidéo parce que sinon je pourrais en parler des heures Alors commençons par les bases de la forge et bien déjà on nous présente que dans allo infinite il y aura pas moins de 7000 blocs rappelez vous sur allo 5 on en avait 1600 c'était déjà beaucoup un par rapport au précédent opus parmi les blocs à disposition il va y avoir bien entendu des blocs avec des géométries assez basiques comme des cubes ou des rectangles mais aussi tout un tas d'objets tirés de la campagne alors là on peut s'attendre à voir beaucoup d'objets forerunner et banished de fait ainsi que tout un tas d'autres objets qui sont spécifiques au mode forge et pour la sortie de cette bêta forge nous pourrons forger sur six canevas qui sont vraiment des bacs à sable totalement vide et qui sont arides écliptique institute mire seafloor et void il a été indiqué que chacune de ces cartes fait environ deux fois la taille des canevas que l'on avait sur allo 5 il est aussi à noter ça a été précisé après coup que l'on ne pourrait pas pour le moment forgé sur les cartes qui sont déjà en place sur allo infinite donc toutes les cartes arena et toutes les cartes btb ça devra arriver plus tard et ça devrait aussi signer la fin de la bêta et ainsi avoir un vrai mode forge qui est totalement complet alors à présent parlons du paramétrage des objets et là je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant d'infinite puisqu'on voit toute l'optimisation et la rupture qu'il peut y avoir avec allo 5 à présent il sera possible de modifier la taille des objets alors pas seulement les agrandir ou les réduire mais aussi les allonger les aplatir les étirer c'est tout bête hein mais là où avant il nous fallait six ou sept objets pour faire un mur et bien à présent on pourra faire exactement le mur qu'on veut avec un seul objet donc on économise en termes de blocs mais aussi de performance de la carte et c'est rien mais en fait ça change tout autre truc tout bête mais qui va faire extrêmement plaisir et bien ce sont les matériaux des blocs sur allo 5 ça a été introduit ça la possibilité d'ajouter des textures d'ajouter des salissures de modifier la brillance des blocs ou le fait qu'ils soient plutôt mates et bien sur infinite ça a été complètement poussé puisque ces options sont de retour mais aussi paramétrables en fonction des régions qui ont été pré-établis au cas par cas en fonction des objets et on a beaucoup plus de possibilités en termes de choix de textures de couleurs ou d'effets autre fonctionnalité elle aussi introduite dans allo 5 c'était les préfabriqués alors ça fonctionnait pas très bien c'était un petit peu bancal très pratique mais un petit peu buggé et bien sur infinite cette fonctionnalité revient elle a été améliorée pour être utilisable de manière plus naturelle et plus régulière et c'est pas du luxe avec toutes les options de personnalisation supplémentaires qu'on a au niveau des blocs donc on va en avoir de plus en plus l'usage et ça devrait grandement nous faciliter la vie autre fonctionnalité qui fait son retour sur allo infinite et bien ce sont les aimants qui étaient déjà centraux dans la pratique de la forge sur l'eau 5 et bien là ils le seront au moins tout autant si ce n'est plus espérons là encore qu'ils seront moins buggés la duplication aussi fait son retour et il y a deux nouvelles fonctionnalités qui étaient demandées depuis longtemps très 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 longtemps et ça va faire vraiment plaisir de les avoir et bien il s'agit du retour en arrière et du rétablissement de l'action donc si on fait une connerie c'est pas grave on peut revenir en arrière et ça ça fait plaisir autre nouvelle fonctionnalité de allo infinite il y a la possibilité de plaquer un objet au sol en appuyant sur un bouton et bien celle là je sais pas si elle a été demandée mais je pense qu'elle devrait être assez pratique ça va faire gagner du temps enfin on va un petit peu parler des menus alors premièrement le menu principal en forge à présent est en forme de roue ce qui devrait être un petit peu plus simple et plus rapide pour naviguer surtout à la manette alors en plus du menu principal il va y avoir un deuxième menu qui va être en accès rapide qui se nomme pour le moment le build menu qui va permettre de lancer manuellement le calcul de différents aspects de la carte à savoir l'éclairage, les volumes réflectifs de lumière ça on en parlera dans la partie dédiée à l'éclairage les sons ainsi que les navmes mèches qui est une fonctionnalité dédiée au déplacement des bottes sur la carte mais ça on y reviendra et bien sur la partie dédiée au script enfin dernière petite info il va y avoir 4 configurations de manettes différentes pour la forge dont une qui se rapproche de celle d'ALLO5 pour ceux qui ne veulent pas être trop dépaysés et voilà je pense qu'on a fait le tour des bases de la forge sur allo infinite on va attaquer la seconde partie qui est dédiée au script et au bot alors attaquons nous à la partie dédiée au script et au bot je ne sais pas si ça sera la partie la plus exhaustive et la plus claire mais on va essayer de faire simple et de parler de tout petit point histoire les scripts sont apparus pour la première fois dans Allo 2 Anniversary sur la Master Chief Collection ils étaient très rudimentaires et simples à l'époque puis ils ont été beaucoup plus développés sur Allo 5 et ils ont subi un rework au cours de l'exploitation du jeu pour autant il n'était pas du tout intuitif complètement bugué ce qui faisait que faire suivre une ligne droite à un objet ne permettait pas de le faire de manière fluide il y avait des saccades permanentes des décalages perpétuels au niveau des coordonnées et ça fait qu'ils étaient quasiment inutilisables il y avait des manières de contourner ce genre de bug mais c'était beaucoup trop compliqué pour rien et pas du tout intuitif surtout quand VF c'était traduit ce qui est totalement stupide pour un pseudo langage sans compter qu'il y avait des erreurs de traduction dans les fonctions logiques c'était juste une aberration après bien entendu tout dépendait de ce qu'on voulait faire pour scénariser une partie pour créer des modes de jeu custom où il n'y a pas trop de mouvements pour faire des petites animations simples et bien ça suffisait et c'était un début mais ce n'était clairement pas abouti sur Halo Infinite la partie des scripts a été totalement repensée totalement revue de fond en comble on abandonne les scripts à l'ancienne et on dit bonjour au système de NodeGraph alors qu'est-ce que c'est qu'un NodeGraph ? et bien c'est un langage visuel c'est un langage avec des boîtes et des fils c'est à dire qu'on ne connaît pas le détail des fonctions nous avons des boîtes noires que l'on peut relier entre elles par des paramètres d'entrée-sortie qui sont supposés et qui sont censés être intuitifs même pour un non-développeur c'est à dire que nous avons une énorme capacité d'abstraction avec ce type de langage néanmoins dans la vidéo de 343 Industries dédiée à la présentation des scripts et des bots de manière assez simple et rapide ils arrivaient à créer des fonctions poussées et à créer des modes de jeu donc je pense que ça sera assez accessible en tout cas je trouve que l'idée d'intégrer un NodeGraph et bien c'est très très bien en fait dans un jeu vidéo ça permet d'avoir une interface simple et adaptée autant au clavier souris qu'à la manette et qui est accessible par tout le monde et pas seulement par des gens qui comprennent l'informatique par ailleurs on pourra lancer en forge un mode de jeu dédié au test justement des modes de jeu qui va s'appeler mode de jeu ça fait beaucoup de modes de jeu pour une seule phrase et qui va permettre de tester en forge les scripts qu'on aura codé et ça c'est très très bien puisque sur Halo 5 dans certains cas il fallait systématiquement quitter la forge aller en partie perso vérifier si le script fonctionnait ça fonctionnait pas on retourne en forge, on modifie et ainsi de suite c'était très long et fastidieux donc là encore ça va largement nous simplifier la vie dans leur vidéo 343 Industries nous ont fait la démo des scripts par le biais de 3 exemples à savoir une modification de l'inventaire la modification d'une arme et la création d'un mode de jeu qu'ils appelaient Doom Shoot qui était ni plus ni moins que le Juggernaut slash Mastodont alors on va un petit peu détailler ces exemples là rapidement premièrement l'exemple où ils modifiaient le pactage des Spartans ils ont créé un script tout simple où quand un joueur lance une grenade et bien il y a une épée énergie qui apparaît dans ses mains ensuite il y avait un second exemple qui est ni plus ni moins que la régularisation d'un bug qui était apparu dans la forge de Halo 5 vous savez c'est un bug qui vous permettait de modifier des armes par exemple de faire tirer des roquettes un fusil d'assaut ou euh... faire qu'un pistolet à plasma tirer des balles de snipes ce genre de choses c'est un bug qui était apparu lorsqu'ils avaient ajouté toutes les variantes d'armes en forge et il était tellement fun qu'en fait ils l'ont laissé ce bug et bien là dans Infinite ils ont fait en sorte qu'on puisse volontairement le répliquer donc là ils donnaient l'exemple où un fusil d'assaut tirait des roquettes de lance-roquettes et ça je trouve ça très 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 bien qu'ils aient rajouté ça parce que c'est super marrant enfin ils créent un mode de jeu qui était le mode Juggernaut par le biais des scripts donc je pense que tous les modes classiques qui ont disparu sur Infinite et bien vous inquiétez pas en custom on va les retrouver très rapidement je pense alors attaquant le dernier aspect des scripts sur Halo Infinite il s'agit des bots et des navmes meschises alors ça je vous en avais brièvement parlé dans la partie précédente mais là on va développer donc comme vous le savez sur Halo Infinite il est désormais possible de jouer contre des Spartan adverse dirigés par les IA avec 4 modes de difficultés différents et bien il sera possible de faire de même sur les cartes forgées mais il va falloir un petit peu paramétrer tout ça puisque vous vous doutez bien contre une carte qui a été créée par les développeurs et bien il n'y a pas les mêmes problématiques pour implémenter les bots que les cartes créées par les joueurs c'est pour ça qu'il y a la possibilité de configurer ce qu'on appelle les navmes meschises c'est à dire toutes les zones où les bots vont pouvoir se déplacer escalader ou encore sauter et se laisser tomber alors on pourra dans un premier temps faire une génération automatique des navmes meschises mais bien entendu vous vous doutez bien qu'il va y avoir sans lot de problèmes pas piquer des hannetons je suppose et là on va pouvoir personnaliser ces navmes meschises pour totalement les adapter aux bots et en fait c'est exactement ce que les développeurs font quand ils sortent une carte ça se rapproche vraiment de ce travail là donc on va pouvoir faire en sorte que les bots jouent comme on voudrait qu'un joueur humain joue sur la carte en tout cas ça va être super cool de pouvoir tester à la fois le fonctionnement d'un mode de jeu mais aussi simplement tester qu'une carte est agréable à jouer sans avoir à réunir un certain nombre de vrais joueurs et uniquement en jouant avec les bots et sur ce je pense qu'on en a terminé concernant la partie dédiée au script et on attaque à présent la troisième partie de cette vidéo à savoir la lumière et les sons là encore Allo Infinite va complètement changer par rapport à son prédécesseur et l'éclairage ça a toujours été un petit peu le nerf de la guerre de la forge dans Allo 5 déjà par rapport à ses prédécesseurs l'éclairage était vachement mieux et on arrivait à faire des choses plutôt pas mal mais c'était pas évident d'optimiser les cartes et entre une même carte optimisée et pas optimisée il y avait une réelle différence de rendu et en fonction des situations c'était des fois l'enfer pour faire un bon éclairage sur Infinite encore une fois on va vraiment sentir le changement de moteur justement l'éclairage je trouve que c'est plutôt une force du jeu puisque le moteur a été conçu pour un open world avec un éclairage dynamique et de grands volumes à éclairer et bien en fait tout ça on va le ressentir en forge et dans les possibilités de customisation qu'on va avoir premièrement on va pouvoir vraiment personnaliser la skybox de la carte c'est quelque chose qui était là aussi présent sur Allo 5 mais un petit peu limité puisqu'en fait on avait vraiment des presets de skybox qu'on pouvait modifier tandis que là on va vraiment pouvoir modifier la couleur du soleil comme on veut on va pouvoir modifier la couleur de l'atmosphère du ciel ainsi que la couleur de l'éclairage global de la carte on voit aussi le retour des sources de lumière ponctuelles qui permettent notamment de créer du brouillard volumétrique ou ce genre de choses alors on va avoir un plus grand choix dans l'éclairage de la carte sous toutes ses formes mais il y a un second aspect de l'éclairage qui a été grandement amélioré et c'est là qu'on a une vraie nouveauté dans cette forge et bien c'est la réaction des objets à la lumière puisque la gestion des ombres et de l'éclairage dynamique a complètement évolué dans Halo Infinite alors petit rappel on va distinguer ce qui est lumière statique et qui va concerner les objets qui sont inertes qui ne bougent pas et lumière dynamique concernant tout ce qui bouge à savoir le Spartan ou les véhicules par exemple et c'est bien sur ce dernier point qu'on a une réelle évolution sur Halo 5 et ses prédécesseurs on ne pouvait pas avoir un Spartan qui était dans le noir total il était tout le temps en subrayance c'était d'ailleurs très pénible au niveau de l'immersion et au niveau des machinimas MDR et bien sur Infinite on pourra avoir des Spartans qui sont totalement cachés dans la pénombre ça fonctionne aussi dans l'autre sens maintenant quand on a un personnage qui se déplace et bien on va vraiment avoir son ombre qui se déplace sur les objets de plus on va voir apparaître de nouveaux objets qui s'appellent les volumes de réflexion et qui vont permettre dans une zone définie de donner des propriétés un petit peu miroir au bloc en d'autres termes ça va permettre à des blocs dans une zone donnée d'interagir entre eux en termes de lumière ça c'est quelque chose qui existait un tout petit peu avant sauf que c'était géré au niveau des blocs de manière individuelle et ça donnait des situations un petit peu débiles de temps en temps on avait deux blocs qui étaient côte à côte qui avaient exactement les mêmes couleurs les mêmes textures par contre ils interagissaient pas du tout de la même manière avec l'environnement qu'il y avait autour alors que là on définit réellement des zones on parle plus de blocs individuels mais de zones et là ça fait encore une fois toute la différence au niveau de la qualité des effets que l'on va avoir alors voilà tout ça c'est bien beau mais bien évidemment ça bouffe de la puissance de calcul et avec tous les nouveaux blocs que l'on a vous vous doutez bien qu'il va y avoir besoin d'optimiser tout ça et c'est pas gagné alors pour ce faire il y a une autre fonctionnalité qui a été ajoutée à la forge que je trouve vraiment particulièrement intelligente et c'est là qu'on voit à quel point ce mode a été pensé il s'agit du système de light probes alors les light probes on verra le nom français pour le moment on l'a pas et bien en fait c'est une grille de petite sphère qui va apparaître sur toute la carte avec une taille au niveau des cases que l'on va pouvoir paramétrer ces petites sphères elles vont permettre au cas par cas de définir si on veut faire le calcul de l'éclairage dans une zone donnée et comme ça on ne pourra activer le calcul de l'éclairage que sur sa carte et le désactiver sur le reste du canevas qui n'est pas utilisé et alors c'est tout bête c'est évident d'une certaine manière mais en fait ça va permettre d'économiser une quantité de calcul qui est inutile de fait qui va être énorme donc ça va permettre d'énormément optimiser les choses alors ça paraît compliqué comme ça je pense que ça va être assez subtil dans certains cas mais c'est vraiment le genre de choses qui va permettre de réellement optimiser les cartes il va y avoir une fonctionnalité dédiée à l'optimisation de l'éclairage pour éviter d'avoir des zones qui sont trop gourmandes en termes de calcul qui va s'appeler la heatmap ça va permettre de rapidement identifier les endroits où le calcul de la lumière ou de l'ombre est trop gourmand et du coup ça entraîne des lags quand on joue tout simplement afin de corriger ça en enlevant des sources de lumière ou en modifiant les propriétés des blocs en fonction du besoin et là je pense qu'on a fait le tour de la partie éclairage et qu'on va pouvoir passer à la partie dédiée aux sons sur infinite il sera possible de donner une ambiance sonore globale à la carte il n'y aura plus que les sources sonores ponctuelles par ailleurs il sera possible d'ajouter des zones de réverbération ainsi que des zones de filtre aussi les effets sonores pourront être déclenchés par le biais de scripts ce qui devrait permettre de beaucoup plus personnaliser tous les modes de jeu qui ont été créés par le biais de la forge et je pense qu'on a fait le tour de la partie sur l'éclairage et les sons on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo à savoir les options de partage et on attaque la dernière partie de cette vidéo dédiée aux options de partage donc en même temps que la sortie de la Winter Update ce 8 novembre on va avoir l'ajout d'un navigateur de fichiers dans Halo Infinite ce qui va permettre de facilement chercher et trouver des cartes d'autres joueurs par ailleurs à la fin de la saison donc en mars 2023 on devrait aussi voir arriver un navigateur de parties personnalisées un petit peu à la façon de ce que la Master Chief Collection a déjà mis en place depuis un certain temps déjà on va aussi voir arriver un vrai outil de gestion des droits de partage et d'édition des cartes le créateur d'une carte va automatiquement obtenir le rôle d'administrateur qu'il pourra lui-même attribuer à quelqu'un d'autre bien qu'il ne puisse en avoir qu'un seul c'est lui qui a le plus de privilèges sur la carte y compris le droit de la supprimer il pourra nommer des co-auteurs ainsi que des éditeurs qui auront chacun des droits un petit peu moindre que celui de l'administrateur de plus on va pouvoir sauvegarder des versions des cartes sans créer systématiquement de nouveaux fichiers il y aura tout simplement un historique de versions et ça ça va faire plutôt plaisir on va aussi voir le retour de l'option de publier une carte ou de la garder en privé à ceci près qu'une carte privée ne pourra pas être copiée par d'autres joueurs elle sera protégée au niveau de la copie ce qui est une nouvelle chose par rapport à Halo 5 enfin il y aura un onglet dédié pour les crédits qui va lister toutes les personnes ayant contribué à une carte cette liste de personnes étant tous les gens qui ont été ajoutées à un moment en tant que co-auteur ou éditeur et qui ont fait quelque chose sur la map et cette liste ne pourra pas être édité malgré qu'une carte soit copiée ou non et je pense que sur ce on peut conclure cette vidéo dossier dédié à la forge puisqu'on a vraiment passé en revue tout ce qui a été présenté par 343 au niveau de la forge donc je me répète mais cette vidéo avait uniquement pour but de faire un listing exhaustif des principales fonctionnalités de cette nouvelle forge elle n'avait pas pour but d'être une analyse j'en ferai sans doute une ou plusieurs à l'avenir il ne reste plus qu'à découvrir cette forge et à la prendre en main dès à présent sur ce je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien forgez bien surtout et bien entendu viva l'eau !